Et salut à tous les gars, c'est REN, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau film d'horreur que j'ai regardé et je vais vous en parler aujourd'hui, on parle de Carrie, alors le tout premier bien évidemment, on parle pas du remake, on parle de Carrie au bal du diable, sorti en 76, c'est parti. Alors Carrie au bal du diable est un film réalisé par Brian De Palma le fameux, selon l'oeuvre originale de Stephen King, vous le connaissez également, et donc c'est sorti en 76, et c'est un film qui est considéré comme culte dans le cinéma d'horreur, et je l'ai visionné récemment suite aux diverses histoires qu'il y a malheureusement autour de l'harcèlement scolaire, autour de nos jeunes collégiens, lycéens, même des fois plus jeunes, qui se suicident, c'est totalement triste face au harcèlement scolaire, et ici vu que c'est le sujet qui est globalement traité dans ce film, le regarder dans ce contexte c'était assez particulier, on va en parler tout de suite. Situé vite fait quand même le casting de Carrie, bien que je pense que tout le monde le connaît, nous avons Sissy Spacek qui va jouer notre personnage principal de Carrie, elle est très jeune au moment du film, elle est très convaincante, franchement ça c'est quelque chose, au niveau du casting je trouve que ça a été plutôt bon. Nous avons aussi le fameux John Travolta, vous le connaissez tous, il va jouer Billy Nolan dans le film, il fait partie de la bande des gars justement et des meufs qui harcelaient Carrie, c'est totalement horrible, il joue un salopard, nous avons la mère de Carrie, Margaret White, qui va être interprétée par Piper Laurie, elle elle joue la malade mentale, c'est un truc de fou accro à la religion, c'est dingue, une pression religieuse à la maison qui est insoutenable. Elle est très présente, nous avons aussi Ami Irving qui va jouer Sue, qui est aussi une des nanas qui va harceler au départ notre pauvre Carrie, nous avons également William Cat qui va jouer lui un des gars qui est plutôt sympa avec elle, au départ un petit peu moqueur, mais qui va l'accompagner finalement au bal, le fameux bal de fin d'année, donc lui il est aussi présent, et après on a encore plein d'autres acteurs mais je ne vais pas tous vous les citer, on va dire que ceux-là ce sont les principaux. Donc des acteurs qui sont très connus, qui ont chacun eu une carrière après ce film, on n'a pas besoin d'en reparler beaucoup plus franchement, c'est du lourd et pour le coup ça marche très très bien déjà à l'époque, à ce moment-là c'est du top. Alors Carrie comme je vous le disais de quoi ça parle finalement, on va suivre une jeune fille qui arrive au lycée et qui a eu ses règles tardivement, et qui malheureusement les a eues au moment de prendre la douche dans les vestiaires après une séance de sport, et elle va se faire totalement harcelée par ses camarades qui se foutent de sa gueule, ouvertement on peut dire ça comme ça, qui se foutent de sa gueule parce qu'elle, elle ne connaissait pas tout ça, encore une fois dit, elle est avec une mère qui est accro dans la religion, donc elle n'a jamais parlé de ça avec sa fille et elle, elle pensait qu'elle allait mourir quand elle a vu ce sang. Et donc elle est devenue la risée de toute l'école, c'est l'enfer pour elle, à la maison rentrant c'est compliqué, elle ne peut pas en parler avec sa mère, sa mère la prend pour diable en personne quand elle est arrivée en disant qu'elle a eu ses règles, c'est un truc de fou, et donc on va suivre Carrie avec ses différents harcèments scolaires, ses différentes difficultés à la maison, et finalement jusqu'à ce qu'elle puisse être invitée au bal de promo de fin d'année, et jusqu'à ce que ça tourne mal au bout du compte. Alors pourquoi ce film est toujours excellent ? Ça c'est un truc de fou, ce film, alors il date de 1976, on le regarde aujourd'hui, malheureusement à cause des faits d'actualité qu'on a actuellement avec tous les jeunes qui se suicident à cause du harcèlement, tous ceux qui demandent à l'aide sur les réseaux sociaux, tous ces trucs là, ce qui est absolument affreux, regarder le film qui traite ce sujet déjà dans les années 70, aujourd'hui, ça fait quelque chose, je trouve que le contexte il est différent, dès maintenant, on a vraiment l'impression de voir un fait d'hiver qu'on a l'habitude de voir malheureusement encore aujourd'hui, et donc il y a un impact, il est percutant le film toujours, il y a un certain effet qui est difficile des fois, franchement on se dit c'est dégueulasse la pauvre, et malheureusement plein de gens le vivent aujourd'hui encore ce genre de harcèlement. Donc là dessus déjà, il s'ancre très bien dans le contexte actuel, et il est très percutant. En plus je trouve qu'il n'a pas tellement vieilli, en plus du fait qu'il soit dans un contexte très proche de ce qu'on a aujourd'hui, les effets spéciaux, malgré le fait qu'il soit un petit peu vieillot, je trouve que ça fait globalement le taf encore, c'est pas totalement ridicule, moi ça m'a quand même bien plu, j'étais quand même bien intégré dans l'histoire, en plus malgré le fait que ce soit une histoire très connue, on prend toujours du plaisir à le redécouvrir jusqu'à cette scène finale qui est phénoménale, qui est classique dans le cinéma d'horreur, qu'on a franchement tout le monde, même si vous n'avez pas vu le film, tout le monde a vu au moins cette scène où elle reçoit le saut de sang sur le visage, quand elle reçoit du coup sacrement de la meilleure, de la plus belle je crois, personne du bal, et voilà, c'est totalement horrible, et on a du coup des scènes qui sont complètement dingues, moi j'adore ce ralenti du saut qui tombe, toutes les flammes, toute la scène qui prend feu, tout ça c'est vraiment le top du top, en plus, là où c'est bien fait, c'est que tout le long, on se demande si le mec qui l'invite au bal est de mec ou pas avec les harceleurs, donc il y a quand même un petit côté récit, un petit côté histoire qui est très intéressant je trouve, qui n'est pas négligeable, moi franchement ça me plaît bien, ça m'a bien plu, il dure un peu plus d'une heure et demie, et c'est passé très vite, malgré ce côté un petit peu romance rapide, mais pour tout ça, ça me plaît bien, alors c'est vrai que la scène finale, finale, où la mère de Carrie commence à l'agresser, alors celle-là c'est une gifle, franchement, elle est très bien pensée, elle est très bien mise en scène, et je pense qu'elle a inspiré pas mal de films par la suite, avec la fameuse scène où la maman descend des escaliers avec le couteau, avec la caméra qui recule comme ça, franchement c'est bien vu, on sent dans les films plus récents qu'il y a eu plein de références à tout ça, moi en tout cas ça m'a un petit peu frappé je trouve, donc c'est un film qui est encore une fois très convaincant dans notre contexte actuel, qui n'a pas trop vieilli encore, qui est très percutant, qui est franchement top, l'acting n'a pas vieilli, le doublage en français est encore pas trop mal, franchement il était encore assez convaincant à l'époque, nous avions déjà la fameuse voix de John Travolta, notre personnage de Carrie est très bien interprété, quand on joue un petit peu la folk, il a ses gros yeux, et bien on pourrait croire que ça tourne en un art, mais non, finalement ça reste convaincant, c'est assez foufou, effectivement elle a des pouvoirs, c'est assez particulier, il y a vraiment une symbiose qui marche très très bien, et forcément, ça fait partie d'une des plus vieilles oeuvres de Stephen King, elle est très connue, mais malgré tous les films qu'on a eus après, qui sont adaptés de Stephen King, on voit la petite patte comme ça, on la voit déjà à l'origine, et tout ça, franchement, c'est super, donc Carrie, c'est un film classique du cinéma d'horreur, je pense que je n'ai pas besoin de vous le vendre plus, pour vous donner envie de le regarder, pour ceux qui ne l'avaient encore jamais vu, et pour ceux qui le connaissent, déjà, dites-moi, essayez peut-être de le regarder actuellement, voir si vous aussi, il vous a percuté un petit peu dans le sens où, effectivement, il s'ancre très bien avec l'actualité. C'est donc un film que je vous conseille à tous, c'est un film qui est accessible également pour tous ceux qui veulent commencer un petit peu le cinéma d'horreur, un petit peu paranormal, un petit peu thriller comme ça, à suspense, je pense que c'est un film qui est bien pour commencer, il fait partie des films intéressants, avec une bonne histoire, avec une bonne mise en scène, avec de bons acteurs, sans qu'il soit trop gore, trop effrayant, tous ces trucs-là, donc pour ceux qui commencent, franchement, ça peut être un très bon film, et donc c'est pour ça que je vous le conseille. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur Kari au bal du diable vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir, et puis on se retrouvera très très vite pour de prochaines vidéos, je vais vous laisser là, c'est le TRS, portez-vous bien, ciao ciao !